Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Media, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, Pour le Hezbollah, Israël a échoué, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Israël n'a atteint aucun objectif à Gaza, estime le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Alors que la tension n'en finit plus de monter à la frontière entre Israël et le Liban, le chef du Hezbollah libanais, Nasrallah, a prononcé un discours télévisé le 14 janvier 2024. Notre chroniqueur commence par expliquer. Le chef du Hezbollah libanais pro-iranien a estimé dimanche qu'Israël avait échoué à atteindre ses objectifs à Gaza, ce qui le contraindra à négocier, alors que sa guerre contre le Hamas palestinien entre dans son centième jour. Qu'est-ce que l'ennemi a réalisé durant son jour, à part tuer ? A lancer Hassan Nasrallah dans un discours télévisé commémorant la mort d'un haut responsable militaire du puissant mouvement, Visam Tawil, tué lundi par Israël dans le sud du Liban. Il n'a remporté aucune victoire réelle ou semblant de victoire. Il a échoué dans l'atteinte de ses objectifs déclarés, à moitié déclarés et implicites, a-t-il ajouté. Israël devra négocier. Si on continue sur cette voie, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, au Yémen ou en Irak, le gouvernement ennemi n'aura d'autre choix que d'accepter les conditions de la résistance à Gaza et donc de mettre fin à l'agression contre Gaza et de négocier, a estimé Hassan Nasrallah. En plus de trois mois de violence à la frontière, 190 personnes ont été tuées au Liban, parmi lesquelles au moins 141 combattants du Hezbollah et plus de 20 civils, selon un des comptes de l'agence France-Presse. L'auteur conclut son article en ces mots. Le Hezbollah annonce quotidiennement des tirs sur des cibles militaires israéliennes, tandis que l'armée israélienne réplique par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie contre les infrastructures du parti et les combattants près de la frontière. Ce qui est de plus en plus évite c'est que face à la stratégie suicidaire d'Israël, plus le conflit dure, plus la stratégie du Hamas marche. Et dans ces conditions, la guerre menace de durer encore de longs mois, voire même de s'étendre aux pays voisins. Afid Fassi Firi avec Agence France-Presse Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.